Lorsqu'en 1999, Lionel Jospin, alors Premier ministre, préface le guide destiné à féminiser les noms de métiers, il a tout de suite l'intuition qu'en France, tout ce qui touche à l'usage de la langue est une formidable machine à polémique. Vouloir féminiser les noms de métiers, écrit-il, ne relève pas d'une sorte de mode, ni du goût de quelques femmes féministes ou politiques. Pas du tout. C'est l'expression naturelle pour rendre compte, puisque les mots existent pour dire les choses, d'une situation désormais irréversible. Alors comment nommer une femme mère, par exemple ? Se contenter de Madame Le Maire, ne rien bouger comme si le temps n'avait pas de prise sur les choses et utiliser « le maire » ? Ou juste traduire la réalité en la dénommant « la maire » voire « la mairesse » ? Eh bien, pour des milliers de femmes qui sont aujourd'hui maires en France, ce combat n'est toujours pas terminé. Alors que la première circulaire destinée à féminiser les noms de métiers, inspirée par Yvette Roudy, qui fut la première ministre des droits de la femme, date de trente ans. C'est dire si le chemin est difficile pour dire et écrire ce que l'on fait lorsque l'on est une femme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au pays de Molière et de Victor Hugo, et accessoirement de l'Académie française, tout ce qui touche aux mots est aussitôt vécu comme une atteinte aux institutions. Et dans le domaine des métiers, les institutions sont légions. Alors le guide de Lionel Jospin, qui proposait de féminiser le nom de 6000 métiers, eh bien 20 ans après, ce guide peut s'enorgueillir de quelques succès et de pas mal d'avatars. L'agencier de banque est bien devenu une agencière, l'écrivain écrivaine, le docteur docteur re, mais pas doctoresse comme on aurait pu l'imaginer. La cheminote fait désormais partie du langage du rail. En revanche, l'officière, la bûcheronne, la rabine et, voire, la zingueuse n'ont pas franchi les rampes du comptoir. Sans compter les féminins qui restent encore à inventer, comme marins, témoins ou médecins.